Eh bien, bonjour et bienvenue, toujours sur l'espace dédié au site mécanique-universelle.net L'espace qui essaie de démontrer que l'humanité, progressivement, péniblement, on pourrait dire, mais en même temps, c'est son rythme Le chemin de l'humanité n'est pas sur l'émotion des êtres humains qui la composent C'est un grand fleuve qui évolue et qui va vers son ultime perfection Telle est la théorie que je défends Et cette ultime perfection, c'est la construction, finalement, du paradis terrestre, en fait Alors, on ne peut pas s'en rendre compte, c'est très compliqué On a du mal à voir l'évolution de l'humanité, déjà, parce que, justement, on est soumis à nos émotions Et à ce qu'il se passe, par exemple, là, aujourd'hui En ce moment, il y a eu ce tremblement de terre à Marrakech Je suis en contact avec des gens que je connais de Marrakech Et qui sont dans la souffrance, dans le dénuement, dans la peur, dans l'angoisse Bref, et ça ramène un petit peu à la vision qu'avait, justement, Voltaire Quand il y a eu le tremblement de terre de Lisbonne Avec des victimes innombrables Et il avait regardé cet événement pour contester la théorie de Leibniz Pour qui tout est parfait dans le meilleur des mondes Et là, Voltaire lui dit Mais regarde, il y a des gens qui doivent vivre ça, etc. Alors, c'est clair qu'il y a quelque chose d'incompréhensible Où il est très difficile de comprendre Justement, quand on a ce niveau d'empathie Que nous avons développé dans l'humanité Et dont on sait que des frères humains souffrent à tel endroit, etc. Ça paraît injuste Ça paraît, évidemment, sur le papier, c'est injuste Dans la vie, c'est injuste Mais l'humanité évolue avec ce genre de choses Derrière chaque catastrophe Derrière chaque chose qu'on vit Derrière chaque souffrance Derrière chaque maladie Il y a quelque chose qui va se révéler L'humanité va travailler Grâce à ces catastrophes À ces maladies À ces problèmes À ces soucis à résoudre L'humanité va développer son empathie Va développer sa capacité d'entraide Va développer tout un tas de choses Par exemple, là Derrière cette catastrophe Autour de Marrakech L'humanité tout entière Commence à se mobiliser Et là, ce travail de mobilisation De l'humanité entière C'est tout nouveau Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un pays Sur cette planète Qui ne donne pas quelque chose Qui ne s'organise pas Pour aller aider Cette catastrophe qui vient d'arriver Et on l'a vu depuis On le voit à chaque fois Le tremblement de terre en Turquie Le tsunami en Asie On voit que L'humanité Commence à travailler Quelque chose D'unification Et bien souvent Comme on ne sait pas S'unifier Autrement que Derrière des catastrophes Que derrière Des drames La communauté Internationale S'est constituée Derrière 39-45 Après cette catastrophe Horrible Cette guerre Terrible Qui a Pulvérisé Les valeurs Les sentiments La visibilité De l'humanité Tout entière L'humanité Va constituer L'ONU Donc Une organisation Universelle Pour essayer De pallier A ce genre de choses Alors même si ça n'a pas Functionné encore Complètement Puisqu'il y a encore Des guerres Il y a eu même Des génocides Qui sont Apparus Après cela Mais voilà On évolue Quand on évolue De façon inconsciente Et bien on évolue Comme Un toxicomane Un alcoolique C'est à dire Tête baissée Sans réfléchir En cherchant À acquérir Le plaisir Qu'on ressent Avec Le produit stupéfiant Ou avec l'alcool On va chercher À ressentir Les choses Et c'est pareil Pour L'humanité Là Sous La gouverne De L'ultralibéralisme Les ultralibéraux Ou le marché Cherche À accumuler À gagner De l'argent À devenir Très riche À faire À devenir Très puissant Etc Etc Et sans Réfléchir Sans se poser De questions Sur l'évolution De l'humanité Et bien souvent C'est comme Un alcoolique Il faut qu'il y ait Un accident Qui arrive Ou Pareil pour Un toxicomane Quelque chose De brutal Va le faire sortir De Cet De cet état Pour passer Sur un autre modèle Et là L'humanité Évolue De façon inconsciente Et malheureusement On le voit Même Les accidents De parcours Par exemple Avec le Covid L'humanité A commencé À travailler Ensemble Pour Essayer De gérer Cette crise Mais Elle l'a fait Elle ne l'a pas fait De façon symbiotique Fraternelle Bienveillante Juste Celui qui a pu Qui pouvait La nation Qui pouvait Avoir Plus de masques Que l'autre Y aller Enfin bon Bref Les caractères Pathétiques Se sont encore révélés Ça c'est quelque chose Qui est destiné A disparaître Mais pour disparaître Il faut que l'humanité Prenne conscience De ce qu'elle réalise Ensemble Prenne conscience Que c'est ensemble Que nous évoluons Vers cet état De perfection Et que Nous devons passer Au niveau De L'universel Au niveau De la fraternité Absolue C'est quelque chose Qui doit Se profiler Devant nous Alors On y arrivera Peut-être Ça prendra encore 10, 20, 30, 40 ans Pour prendre Cette Pour prendre conscience De ce De ce que nous Réalisons De façon inconsciente Mais nous y parviendrons Et lorsque Nous parviendrons A cette étape Ça sera Une révolution Aussi importante Que la révolution Industrielle Que la révolution Copernicienne Que Bon bref Ça sera Une évolution Majeure Dans la conscience De l'humanité Et maintenant On sait Qu'on peut répandre Toutes les bonnes nouvelles On peut Effectivement On peut Mondialiser Le Coca-Cola Mais on peut aussi Mondialiser La bienveillance Le fait Que nous sommes Une seule Une seule Humanité Une fraternité On peut diffuser On peut diffuser On peut diffuser Ça sur toutes Les télévisions Du monde Le jour Où l'ensemble Des pays A l'ONU Décide Voilà Maintenant On a compris Qu'on travaille On construit Cette humanité Ensemble Et on la conduit A sa perfection C'est notre but C'était notre but Inconscient Maintenant On va le faire De façon consciente Donc Vous êtes tous Rassemblés Là Mes chers Mes chers Dirigeants Du monde Je ne sais pas Combien il y a de pays A l'ONU Une centaine Environ On vous demande De chacun Grâce à vos médias Intérieurs De diffuser Grâce à votre système éducatif Grâce à Etc Etc De diffuser Que notre but Est universel Et qu'à partir de maintenant On va On va évoluer En symbiose Et en entraide Et donc On va commencer Par Aider Les plus Des plus défavorisés On va monter Doucement Comme ça Pour aider A ceux que Ceux qui souffrent le plus Ceux qui n'ont pas accès A l'eau A l'éducation A la santé Etc On va travailler Pour eux D'abord Pour cette humanité Pour tous Pour les Pour les plus pauvres De De cette humanité Qui sont aussi bien Dispersés Et à autant de pauvres Autant de nécessiteux Dans Quasiment Dans De partout En Occident Comme En Inde Ou en Afrique Ou ailleurs Donc on va travailler Pour eux Et puis en même temps On va hisser Le niveau de conscience Pour que tout être humain Qui est sur cette planète Comprenne que nous travaillons tous A cette base Voilà Alors Ça c'est l'introduction Et comme d'habitude Des longues introductions Que je fais Je vais finir Pour Avec cet ouvrage De Jean Fourastier Le grand espoir Du XXème siècle C'était un économiste Mais un économiste Bienveillant Un de ces économistes Qui Qui sans doute A participé Au comité De la résistance A la sortie De la guerre Et qui a traversé la guerre Qui a vu à quel point C'était un désastre Et qui arrive Dans cette Nouvelle humanité Il a écrit Cet ouvrage En 49 Dans Avec un nouvel espoir Avec Une Une vision Différente De l'évolution Etc Et donc là Il y a C'est un moment De joie Derrière C'est ce qu'il a C'est lui Qui a Employé Pour la première fois L'image Des trente glorieuses Qui ont Effectivement Était les trente glorieuses Entre Quarante Sept Et Soixante Dix Dix Je crois De la Du premier Choc pétrolier Mais on pourrait Aller jusqu'à Quatre Vingt Et quelques Jusqu'à la chute Du mur de Berlin Moi c'est là Où je vois Ces trente Ou ces quarante Glorieuses En gros Et puis après Un changement De paradigme Parce qu'on passe Dans les Dans Dans la mondialisation Et la mondialisation S'est faite Malheureusement Avec Avec Un système Tout puissant Avant Ce système là N'était pas Le capitalisme N'était pas Tout puissant Il avait Un challenger Qui était le communisme Qui apportait D'autres valeurs D'autres idées Par exemple L'égalité L'idée d'égalité L'idée de fraternité Voilà Tout un tas De légalité Entre hommes et femmes Il y avait Tout un tas De valeurs positives Qui étaient Amenées Par le monde De l'URSS Du communisme Et puis en face Et puis en face Et bien il y avait Le capitalisme Qui a mené Ses valeurs positives Aussi La liberté La liberté D'entreprendre L'énergie Créatrice Enfin tout un tas de choses Comme ça Etc Et quand Et quand Le capitalisme A vaincu Le communisme Il est rentré Dans un état De toute puissance Il a fait en cela Que ce que Nos origines primates Faisaient Donc c'est Quelque chose De basique C'est à dire Que quand Deux dominants Se battent Pour devenir Pour la dominance Quand il y en a un Qui renverse L'ancien dominant Et bien il va Se taper Les poumons Il va Le dos argenté Il va Rentrer dans Un petit moment D'euphorie De toute puissance Etc Il va Thésauriser Tous les privilèges Il va Essayer De Voilà Il va Profiter De tout Il va Repousser L'ancien Dominant Aux Frontières De Du Du Clan Et Et voilà Et donc là C'est exactement Ce qu'a fait Le capitalisme Le néolibéralisme Il est rentré Dans cet état De toute puissance Totalement sourd A tout ce qu'on pouvait Lui dire Et Evidemment Il a Il a Il a fait Ce qu'il devait faire C'est à dire Cette mondialisation Tisser des liens Tisser Organiser Tout un système Pour que Le commerce Le système Fonctionne Universellement Tout ça C'est réalisé Il y a des lois Qui sont Qui ont Qui ont pris De l'ampleur La mondialisation La mondialisation Du commerce Etc Tout un tas De choses Se sont Organisées De façon positive Mais Evidemment Il y avait Un côté Négatif Aussi De cette De cette Toute puissance Et le côté Négatif C'est ce que C'est ce que Nous avons Ressenti Et nous Ressentons Encore Mais on va sortir De cet état De De néolibéralisme D'ultralibéralisme Impitoyable Que nous connaissons Alors Je vais juste lire Un tout petit passage A la fin Vers la conclusion Je suis arrivé A ce niveau là Juste Je ne l'ai pas lu Cet ouvrage J'ai juste Pris appui Sur l'introduction Et là Je prends appui Sur une phrase De la conclusion C'est intéressant C'est justement La conclusion Après l'intérieur C'est très technique Aussi Et donc Il faut S'intéresser A la A l'économie De façon technique Mais Par contre Voilà Les introductions Et conclusions Amènent Sa vraie nature A Jean-Fou Brastier Sa nature sociale Sa nature Philosophique Sa nature Humaniste Sa nature Morale Voilà Alors Là Il est dit Cela On va partir D'ici Ensuite Chacun cherche Dans les loisirs Ce qui lui plaît Et en particulier Une antidote Aux contraintes Sociales L'un chasse L'autre pêche Le troisième jour Au bout Le tous voyage Et découvre L'incroyable diversité De la campagne Des villes Des hommes Les voyages Donnent à la jeunesse Et à l'âge mûr Le sens De la tolérance Par la conscience De l'infinie variété De la terre Et du comportement Des êtres humains C'est exactement Ce que j'ai écrit Donc Ça date De 1949 C'est hallucinant Parce que déjà En l'espace De quatre ans Le monde Avait suffisamment Changé Pour qu'il Voie les choses De façon optimiste Il n'aurait jamais Pu écrire ça En 1943 Ou en 1942 En plein En plein marasme Mais c'est exactement ça Donc Le monde avait changé Les loisirs On Arrivait On était passé Sur un autre modèle D'évolution D'où Et c'est là Où on peut mesurer Vraiment L'évolution De l'humanité Le tourisme En Europe Est le meilleur Contrepoison Du conformisme Américain Et en fait Voilà Le problème C'est que A partir de là Il y a Bon Il y a eu Des échanges Dans ces trente glorieuses C'était pas le tourisme Mais quand même Il y avait Un désir De faire évoluer Justement Parce qu'il y avait Ce challenger Communiste Qui montrait D'autres valeurs Aux anciennes Colonies Européennes En disant En leur disant Ne vous laissez plus faire Vous n'avez pas A vous laisser Encore Passer Sur un Néocolonialisme Etc Donc Tant qu'il y avait Ces deux énergies L'Occident Ne pouvait pas Se comporter Trop mal Mais A la fin Du monde Communiste A la chute Du mur De Berlin On est Retourné Dans un Dans une sorte De néocolonialisme Et c'est Exactement Ce qui est en train D'être Ultra Rejeté Parce qu'en fait Au lieu De De passer Sur un modèle Vraiment Universel En disant Bon On part On part Sur cette Mondialisation Mais ça veut Dire qu'on va Aider Tous les pays Qui ont Qui manquent Des libertés Qui manquent Du progrès Technique Et sociale On va Les aider On va Les écouter S'ils ont Besoin Tout ce Qu'ils ont Besoin On va Les On va Écouter Ces peuples Pour les aider S'ils réclament De la liberté On va Exiger Des chefs D'état Qu'ils Passent Sur d'autres Modèles Que ce qu'ils Font Etc Et c'est pas Ce qui s'est fait On a prolongé Ces 40 années Là C'est les 40 années Où les voleurs Ont pris le pouvoir En réalité Sur l'humanité Voilà Et que Dans toutes les élites On les a retrouvées Et ils sont allés Piller l'Afrique D'une manière Ou d'une autre Ils sont allés Piller Voilà À tous les niveaux Pas que les gouvernements Les Les hommes politiques Les gars Un peu influents Les Les patrons Les Voilà Ils ont Ils ont été Sans foi ni loi Parce qu'ils étaient Immoraux Et donc Ça a été Une mondialisation Malheureuse Sous cet angle là Alors Je continue En libérant L'homme Du travail Servile La machine Moderne Le rend donc Disponible Pour les activités Plus complexes De la civilisation Intellectuelle Artistique Et morale Et effectivement C'est ça Et on voit bien Maintenant C'est plus En Occident Ces caractéristiques Le nombre de personnes Qui font Qui font de l'art Qui font De la musique Qui font Voilà Dans un village Comme celui-ci Nous sommes 1400 Habitants Il y a peut-être Les trois quarts Des gens Qui ont une activité Littéraire Artistique Qui font un peu De peinture Etc Etc Donc on est passé Dans un monde Il suffit De se représenter Ce village Il y a 400 ans Ou il y a 500 ans C'était pas Le travail occupé La plus grande partie De la vie L'éducation N'existait pas Etc Etc Il n'y avait que Quelques personnes Qui avaient droit À apprendre À lire À écrire À avoir un peu De luxe Et à pouvoir Voyager Peut-être Dans un village Comme ça Il y avait Plusieurs nobles Qui Qui gérissent Le village Et donc Oui Effectivement Ils accédaient À la culture À tout un tas de choses Mais ils étaient quoi 0,1% De la population À accéder Maintenant Donc on voit L'évolution De l'humanité On peut la mesurer là Et en fait Là Toutes les évolutions Comme ça Artistiques Etc Elles développent L'empathie Elles développent L'universalité Parce qu'on a Une autre vision Maintenant En plus On a la télévision On voit donc Ce qui se passe Partout dans le monde Etc On voit que Les autres Sont Nos équivalents Là on est Par exemple Ceux qui passent Sur Arte C'est en Thaïlande Sans doute Ou je sais pas Et bien On voit que Les êtres humains Ont les mêmes Les mêmes désirs De spiritualité Les mêmes La même fraternité La même Tranquillité La même envie De vivre Paisiblement Etc Donc tout ça Fait que On va vers cela Et 200 300 ans Comme ça De cette évolution Qui va se faire Partout Sur la planète Qui se fait Partout sur la planète Mais il y a encore Des gens Qui travaillent Comme nous travaillons Il y avait Il y a 200 ans en arrière Comme ce village était On retrouve ça En Inde Ou ailleurs Ou en Afrique Des gens qui sont Condamnés A passer Une existence Maltraité Une existence D'abus En somme Et ça C'est Insoutenable Voilà On peut pas être heureux En sachant Que des êtres humains Souffrent C'est Pour 90% De la population Il reste peut-être 5% De narcissiques Qui vont dire C'est bien fait Pour leur gueule Ils sont Plus bêtes que les autres Ils sont aussi Ils sont ça Etc C'est pas Nous on est meilleur C'est pour ça Que voilà Enfin bref Il y a 5% De cet état d'esprit Et ils sont nécessaires A l'évolution De l'humanité Pour qu'on puisse Contester Cet état d'esprit Et faire évoluer Justement L'esprit d'empathie Qui ne supporte pas Que des frères humains Souffrent Où que ce soit Sur la planète Voilà Et qu'ils soient De toutes les couleurs possibles De toutes les Congrégations possibles De toutes les religions possibles La majorité humaine Ne supporte pas ça Et même si Aujourd'hui Les racistes Utilisent Les télévisions Du MEDEF Donc Les télévisions De l'oligarchie BFM CNews Etc TF1 LCI Pour diffuser Le racisme C'est quelque chose Qui Voilà Qui sera dépassé Cette méchanceté Cette méchanceté Sera passée Voilà Je vous remercie De votre écoute Et je vous dis A très bientôt Merci C'est parti C'est parti